Chapitre 2 L'Algérie face aux tortionnaires français La révolution algérienne, par l'inspiration profondément humaine qu'il anime et son culte passionné de la liberté, procède depuis trois ans à la destruction méthodique d'un certain nombre de mystifications. Certes, la révolution algérienne restitue ses droits à l'existence nationale, certes, elle témoigne de la volonté du peuple, mais l'intérêt et la valeur de notre révolution réside dans le message dont elle est porteuse. Les pratiques authentiquement monstrueuses qui sont apparues depuis le 1er novembre 1954 étonnent surtout par leur généralisation. En réalité, l'attitude des troupes françaises en Algérie se situe dans une structure de domination policière, de racisme systémique, de déshumanisation poursuivie de façon rationnelle. La torture est inhérente à l'ensemble colonialiste. La révolution algérienne, en se proposant la libération du territoire national, vise et la mort de cet ensemble est l'élaboration d'une société nouvelle. L'indépendance de l'Algérie n'est pas seulement la fin du colonialisme, mais la disparition, dans cette partie du monde, d'un germe de gangrène et d'une source d'épidémie. La libération du territoire national algérien est une défaite pour le racisme et l'exploitation de l'homme. Elle inaugure le règne inconditionnel de la justice. Les guerres de libération nationale sont souvent présentées comme exprimant les contradictions internes des pays colonialistes. La guerre franco-algérienne, bien que s'inscrivant dans un contexte historique caractérisé par l'éclosion simultanée et successive de mouvements de libération nationale, présente des particularités propres. Colonie de peuplement déclarée, territoire métropolitain, l'Algérie a vécu sous une domination policière et militaire jamais égalée en pays colonial. Ceci s'explique d'abord par le fait que l'Algérie n'a pratiquement jamais déposé les armes depuis 1830, mais surtout, la France n'ignore pas l'importance de l'Algérie dans son dispositif colonial, et rien ne peut expliquer son obstination et ses incalculables efforts, sinon la certitude que l'indépendance de l'Algérie entraînera à brève échéance l'écroulement de son empire. L'Algérie, située aux portes de la France, permet au monde occidental de voir dans le détail et comme au ralenti les contradictions de la situation coloniale. L'appel aux contingents français, la mobilisation de plusieurs classes, le rappel des officiers et des sous-officiers, les invitations aux sacrifices lancés périodiquement au peuple, les impôts et le blocage des salaires ont engagé la totalité de la nation française dans cette guerre de reconquête coloniale. L'enthousiasme généralisé est quelquefois véritablement sanguinaire qui a marqué la participation des ouvriers et des paysans français à la guerre contre le peuple algérien, a ébranlé dans ses fondements la thèse d'un pays réel qui s'opposerait au pays légal. Selon une phase significative des présidents du Conseil français, la nation s'est identifiée avec son armée qui se bat en Algérie. La guerre d'Algérie est faite consciencieusement par tous les français et les quelques critiques exprimées jusqu'ici par quelques individualistes évoquent uniquement certaines méthodes qui précipitent la perte de l'Algérie. Mais la reconquête coloniale dans son essence, l'expédition armée, la tentative d'étouffer la liberté d'un peuple ne sont pas condamnées. La torture, nécessité fondamentale du monde colonial. Depuis quelques temps, on parle beaucoup de torture appliquée par les soldats français aux patriotes algériens, des textes abondants, précis, effroyables ont été publiés, des comparaisons historiques ont été faites, des personnalités étrangères et parmi elles des français ont condamné ces pratiques, les français qui s'insurgent contre la torture ou en déplorent l'extension font immanquablement penser à ces belles âmes dont parlait tel philosophe et l'appellation d'intellectuel fatigué qui leur est donnée par leurs compatriotes, la coste et le jeûne est très pertinente. On ne peut à la fois vouloir le maintien de la domination française en Algérie et condamner les moyens de ce maintien. La torture en Algérie n'est pas un accident ou une erreur ou une faute. Le colonialisme ne se comprend pas sans la possibilité de torturer, de violer ou de massacrer. La torture est une modalité des relations occupants occupés. Les policiers français, qui pendant longtemps ont été les seuls à pratiquer ces tortures, ne l'ignorent pas. La nécessité de légitimer les tortures a toujours été considérée par eux comme un scandale et un paradoxe. La torture, style de vie. Il reste que le système a des accidents, des pannes. Leur analyse est d'une extrême importance. Au cours du premier trimestre de 1956, des cas de policiers à la limite de la folie se sont révélés nombreux. Les troubles qu'ils présentaient au sein du milieu familial, menaces de mort adressés à leurs femmes, sévices graves sur leurs enfants, insomnies, cauchemars, menaces continuelles de suicide, et les fautes professionnelles dont ils se sont rendus coupables, rixes avec des collègues, laissés aller dans le service, manques d'énergie, attitudes irrespectueuses avec leurs chefs, ont nécessité à maintes reprises des soins médicaux, l'affectation dans un autre service, ou, plus souvent, une mutation en France. L'apparition multiple d'organismes révolutionnaires dynamiques, les réactions foudroyantes de nos fidaïnes, l'implantation du FLN sur l'ensemble du territoire national, posait aux policiers français des problèmes insurmontables. Le qui-vive permanent, auquel les condamnés de FLN, semblait devoir expliquer l'irritabilité des policiers. Or, rapidement, les policiers s'expliquent. Ils frappent durement leurs enfants, car ils croient être encore avec des Algériens, ils menacent leurs femmes, car toute la journée, je menace et j'exécute. Ils ne dorment pas, parce qu'ils entendent les cris et les lamentations de leurs victimes. De tels faits posent évidemment certains problèmes. Sommes-nous en présence d'hommes torturés par le remords ? S'agit-il d'une révolte de la conscience morale ? Les tortures reconnues par ces policiers constituent-elles des explications ? L'existence de ces policiers, à la limite du pathologique, indique-t-elle le caractère inhabituel, inaccoutumé, somme toute illégale de la torture ? Autrement dit, le policier tortionnaire est-il en contradiction avec les valeurs de son groupe et du système qu'il défend ? Après avoir nié l'existence des tortures en Algérie, les Français ont utilisé un double argument. D'abord, a-t-il été affirmé qu'il s'agit de cas exceptionnels ? La plus grande démission des intellectuels français est d'avoir toléré ce mensonge. Les sanctions vont être prises, a dit le gouvernement français, mais nous ne devons pas les rendre publics. Comme si la torture d'un homme ou le massacre organisé ne relevait pas tous deux du droit criminel public. La passion de la vérité et de la justice ne peut, sans se contester, accepter pareille supercherie. La fuite devant les responsabilités. Mais le témoignage se faisait de plus en plus nombreux et torture se révélant de moins en moins exceptionnelle, toute responsabilité fut rejetée sur des éléments étrangers servant dans l'armée française. Ce deuxième argument est important. Il montre à la fois le cynisme des autorités françaises et l'impossibilité croissante de ruser, de dissimuler, de mentir. Les Français, depuis un an, ne cessent de répéter que seuls d'anciens SS servant dans la Légion sont responsables des tortures. Or, la majorité des déserteurs de l'armée française sont des légionnaires étrangers. C'est parce que les méthodes policières françaises les révoltent que ces Allemands et ces Italiens abandonnent les rangs ennemis et rejoignent les unités de l'ALN. C'est par dizaines que nous les interrogeons avant leur repatriement. Ces anciens légionnaires sont unanimes, la cruauté et le sadisme des forces françaises sont effroyables. En tout état de cause, il est important de ne pas oublier que l'apparition de soldats tortionnaires remonte à l'hiver 1955. Pendant près d'un an, seuls les policiers ont torturé en Algérie. On possède aujourd'hui des précisions sur les méthodes employées par la France. De multiples témoignages ont été publiés et l'importante gamme de techniques répertoriées. Toutefois, aucun élément n'a été fourni sur la doctrine, la philosophie de la torture. Des renseignements parvenus au FLN éclairaient singulièrement cette rationalisation. Lofredo et Potvin, théoriciens de la torture. Les policiers français, Lofredo, commissaire à Alger, et Potvin, chef de la police judiciaire de Bida, ont précisé, à l'intention de leurs amis, et au cours d'exposés techniques à leurs nouveaux collaborateurs, certaines caractéristiques de leur méthode. Petit 1. Plusieurs témoignages de rapports convergents d'indicateurs désignent un Algérien comme jouant un rôle important dans l'organisation locale du FLN. Le Patriote est arrêté et conduit dans les locaux de la PJ. On ne lui pose aucune question, car, à ce moment de l'enquête, nous ne connaissons pas la direction que doit prendre l'interrogatoire, et le suspect ne doit pas se rendre compte de notre ignorance. Le meilleur moyen consiste à briser sa résistance en utilisant la méthode dite de mise en train par l'exemple. Quelques jeeps quittent la PJ et ramènent une dizaine d'Algériens ramassés au hasard dans la rue ou plus fréquemment dans un douar environnant. Les uns après les autres, en présence du suspect qui seul intéresse la police, ces hommes vont être torturés jusqu'à la mort. On estime qu'après 5 ou 6 assassinats, le véritable interrogatoire peut commencer. Petit 2. La deuxième méthode consiste à torturer d'abord l'intéressé. Plusieurs séances sont nécessaires pour casser son énergie. Aucune question n'est posée au suspect. L'inspecteur Potvin, qui a largement utilisé cette méthode à Bida, puis à Alger, avoue qu'il est difficile de ne rien dire lorsque le torturé demande des explications. Aussi, faut-il se dépêcher de briser sa résistance. A la 6e ou 7e séance, on se contente de lui dire « on t'écoute ». Ici, l'interrogatoire n'est absolument pas orienté. Le suspect, en principe, doit dire tout ce qu'il sait. Dans les deux cas, le même phénomène est retrouvé. L'interrogatoire est différé. Dans cette perspective, où l'excuse de la faim tend de plus en plus à se détacher des moyens, il est normal que la torture devienne sa propre justification. Et le système colonialiste, pour être logique, doit accepter de revendiquer la torture commune de ses éléments importants. Les intellectuels français et la presse française M. Martin Chouffier, dans un rapport prudent où il n'est pas difficile de découvrir une semi-approbation, ne peut échapper à ce dilemme. L'argument de la torture exceptionnelle est repris ici avec une particulière vigueur. Toutefois, l'auteur en arrive à reconnaître que, commis à l'étage inférieur, ces crimes se trouvent en quelque sorte ouverts par la négligence des pouvoirs supérieurs à en prendre un suffisant souci et menacent par la quasi-impunité qui les encourage à s'ériger en un véritable système. La contradiction ne peut guère être niée et à la phase suivante, c'est un IGAM, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire, la plus haute autorité française en Algérie, qui approuve, conseille et légitime ces crimes. La prétendue ignorance des pouvoirs supérieurs est manifestement un mensonge et une duplicité. M. Martin Chouffier serait très étonné d'apprendre que son attitude est jugée ici incompréhensible. En réalité, la torture n'est pas un moyen d'obtenir des renseignements. on torture en Algérie par perversion sadique et c'est le seul mot valable du rapport de M. Martin Chouffier. Ce système, dit-il, a pour effet de pervertir ceux qui s'en font les instruments. M. G. M. Matéi, qui a participé aux expéditions françaises en Algérie, vient de publier quelques pages dans le numéro de 8 août des temps modernes. « Je me souviens, écrit-il, que de temps en temps, lorsque le cinéma ambulant du bataillon venait nous projeter un film et qu'il ne plaisait pas, les soldats et des officiers se levaient et allaient tranquillement passer la fin de la soirée en compagnie de prisonniers. » Écrit était en partie couvert par la musique du film. M. Matéi se révolte contre ses atteintes à la dignité et à l'honneur français et, naturellement, il termine son témoignage par l'argument désormais classique des démocrates français « Quelle génération nous prépare-t-on dans ce bouillon de culture qu'est aujourd'hui l'Algérie ? » Car, le plus grave, évidemment, c'est ce qui était devenu après 12 mois d'AFN ces jeunes rappelés avec qui j'ai passé 6 mois de véritables mercenaires. On ne peut trouver de meilleur exemple de ce que l'on doit somme toute appeler « Perversion du sens moral ». Lorsque les intellectuels français avec M. Matéi reprennent en cœur qu'il y a actuellement en Algérie une vaste entreprise de déshumanisation de la jeunesse française ou déplorent que les appelés français y apprennent le fascisme, il faut savoir que seules les conséquences morales de ces crimes sur l'âme des français intéressent ces humanistes. La gravité des tortures et des corvées de bois, l'horreur des viols des fillettes algériennes sont perçues parce que leur existence menace une certaine idée de l'honneur français. Il vaut la peine de méditer sur cette attitude. Pareille exclusion de l'algérien, pareille ignorance de l'homme torturé ou de la famille massacrée constitue un phénomène entièrement original. Il s'apparente à cette forme de pensée égocentrique, sociocentrique qui est devenue la caractéristique des français. En réalité, il semble que la crainte d'une contamination morale soit totalement vaine et les policiers malades n'étaient point tourmentés par leur conscience s'ils maintiennent le rythme professionnel en dehors de leur bureau ou de leurs ateliers. En l'occurrence, les salles de torture, c'est parce qu'ils sont victimes de surmenages. Ce que réclamaient ces policiers, c'est moins un apaisement moral que la possibilité de reprendre des tortures. Le système en question Le policier qui torture en Algérie n'en freint aucune loi. Ses actes se situent dans le cadre de l'institution colonialiste. En torturant, il manifeste une réelle fidélité au système. Aussi, les soldats français ne peuvent-ils guère faire autrement sans condamner la domination française ? Tout français en Algérie doit se comporter en tortionnaire. Voulant rester en Algérie, il n'y a pour la France d'autres solutions que le maintien d'une occupation militaire permanente et d'une puissante structure policière. Les forts ennemis ne peuvent s'imaginer à quel point il leur est impossible de faire autre chose que d'évacuer le territoire national. Le peuple algérien ne lutte pas contre les tortures, le viol des fillettes ou les assassinats collectifs. L'histoire de l'occupation française est jalonnée de tels crimes et en Kabylie, récemment encore, on faisait peur aux enfants en les menaçant d'appeler bugeot. Le peuple algérien n'ignore pas que la structure colonialiste repose sur la nécessité de torturer, de violer, et de massacrer. Aussi, notre revendication est-elle d'emblée totale et absolue ? Les policiers sadiques qui ont perdu le sommeil et les soldats tortionnaires qui risquent de se transformer en fascistes nous portent, à nous algériens, un problème précis. Comment modifier notre stratégie et intensifier notre combat pour que le territoire national soit le plus tôt possible libéré ? Toute autre considération nous est radicalement étrangère. Sous-titrage Société Radio-Canada